Mon cher auditeur, une étude britannique de 2015 a montré que 37% des Anglais estiment que leur travail n'apporte pas de contribution significative à la société. Ajoutez 13 autres pourcents qui, eux, ne sont pas bien sûrs de servir à quoi que ce soit. Au total, un britannique sur deux, de son propre aveu, ne croit pas être bien utile au monde dans lequel il vit, tout du moins par son travail, et je ne vois pas pourquoi cela serait différent en France. Notez qu'il ne s'agit pas d'une énième revendication salariale ou autre, ou d'un coup de gueule, mais de la contemplation d'un abîme assez vertigineux, l'impression, si ce n'est la conscience, d'être inutile, obsolète, jetable, dispensable. Cette étude britannique a été menée afin de vérifier les travaux du chercheur américain David Graeber. Il est l'inventeur du terme « bullshit jobs », ou « boulot à la con ». Il avait justement estimé en 2013 qu'environ un emploi sur deux dans nos sociétés modernes devait être un boulot à la con, qui n'apportait pas de contribution significative au monde. En France, selon l'INSEE, 40% de la population totale est dite « occupée », c'est-à-dire avec un travail d'au moins une heure par semaine. Retranché à ces 40%, une moitié de boulot à la con, cela signifie que notre économie tourne, grâce au travail réellement utile, d'une personne sur cinq. Ce n'est pas beaucoup. Laissez-vous dire si un travail épanouissant est devenu chose rare de nos jours. Je vous parle de ce phénomène aujourd'hui, car j'ai failli m'étouffer dans mon café ce matin après avoir fini par jeter un œil ennuyé sur le texte des vœux d'Emmanuel Macron. Il y aurait pas mal à en redire, mais déjà ça. D'après notre président en débandade, il paraît qu'on ne peut pas travailler moins et gagner plus. C'est son vœu de vérité. Il fallait oser, M. Macron, présenter cette imbécilité, car c'en est une, comme une vérité première, un rempart même contre les fake news. Je vous cite le passage. « Nous nous sommes installés, nous dit M. Macron, dans un déni parfois flagrant de réalité. » Là, il est en train de faire ce que l'on appelle en psychanalyse un transfert. C'est-à-dire qu'il est en train de vous reprocher à vous ses propres défauts. Parce que je pense que sur le déni de réalité, je pense que nous savons de quel côté il est. Bref, nous nous sommes installés dans un déni parfois flagrant de réalité. On ne peut pas travailler moins, gagner plus, baisser nos impôts et accroître nos dépenses, ne rien changer à nos habitudes et respirer un air plus pur. Mais bien évidemment que si. J'ai commencé cette lettre en vous disant que nous pouvions estimer qu'une personne sur cinq dans nos sociétés modernes faisait tourner nos économies. Mais il suffirait que ce nombre augmente. Il suffirait que le nombre d'emplois utiles à la société augmente. Cela permettrait de faire baisser la charge des boulots à la con en productif et la charge des inactifs, en la répartissant sur plus de travailleurs. Et ainsi, de faire baisser cette charge, et pour un travail équivalent, voire moindre, vous pourriez bénéficier d'une plus grande part des fruits de votre labeur. Et l'État pourrait, tout en prélevant moins, dépenser plus pour les routes, les écoles, les hôpitaux, plutôt qu'en redistribution. Je ne suis pas en train de dire quelque chose de très compliqué, là. Mais dans n'importe quel groupe social, pour cinq personnes, si vous en avez deux qui ramènent le biftec plutôt qu'une seule, généralement, ça se passe mieux. Et vous avez besoin de moins travailler pour produire plus ou mieux, ou pour faire ce que vous avez à faire. Alors, bien sûr, vous allez me dire, la faute à fumer la moquette. Du boulot, il n'y en a pas. Au moins, ces boulots à la con ont le mérite d'exister. Il y a un salaire qui tombe à la fin du mois, et un ersatz de statut social. C'est important, c'est aussi le statut social. Vrai dire, on nous a tellement bourré le mou, que nous sommes tous devenus persuadés qu'avec les révolutions industrielles, la mécanisation, et maintenant la robotisation et l'informatisation, il n'y a plus de boulot pour tout le monde. On vous parle depuis 25 ans de la fin du travail, de la société des loisirs, de tous les boulots qui vont disparaître, de re-et-du-coûts, de revenus universels ou de subsistances, selon... Mais c'est ne rien connaître à la nature humaine. Mais le travail, mon cher lecteur, fait partie de notre condition. Bien sûr, quand je dis travail, je ne pense pas à pointer tous les matins dans un bureau à une heure et demie de chez vous pour aller vous placer sous les ordres d'un petit chef qui vous excède et réaliser tant bien que mal des tâches sans queue ni tête dont vous ne cherchez plus depuis longtemps à comprendre le sens. Mais regardons autour de nous. N'y a-t-il vraiment plus rien à faire ? Le monde va-t-il si bien que nous n'ayons besoin de travailler de toutes nos forces à le rendre un tout petit peu meilleur ? N'y a-t-il plus aucun problème à régler ? La nourriture que nous mangeons ne mériterait-elle pas un peu plus d'attention, d'être produit de manière un peu meilleure ? La qualité des produits que nous achetons ne gagnerait-elle pas à être elle aussi un peu meilleure ? N'y a-t-il pas des routes à entretenir, des écoles à rénover, des hôpitaux ? Nos services sont-ils à ce point irréprochables ? Je vais prendre un exemple. Celui des caissières de supermarchés. Ça, c'est un boulot amené à disparaître dans un avenir proche, au profit des caisses automatiques, et fournir encore de nouveaux contingents de chômeurs. Mais bien sûr que non. Comprenez-moi bien. J'espère, de toutes mes forces, que ces pauvres caissières seront bientôt libérées de leur chaise à laquelle elles sont vissées toute la journée, à répéter les trois mêmes gestes jusqu'à l'écœurement et l'épuisement. Mais il existe aux Etats-Unis une chaîne de supermarchés qui s'appelle Costco. Ils vendent le même produit que partout ailleurs, mais à chaque rayonnage, vous avez une employée qui tient un petit stand avec différents produits à goûter, et qui est là pour vous aider à trouver et choisir vos produits. Elles ne vous poussent pas à consommer, elles sont simplement là pour vous aider à faire vos courses et vous faire goûter leurs nouveautés. Je peux vous dire qu'elles ne chôment pas, et m'ont bien souvent sauvé de quasi-crise de panique devant les variations infinies de paquets de pâtes ou de biscuits, de morceaux de poulet ou de conserves de tomates. Je ne suis peut-être pas le meilleur pour faire des courses aussi, je vous avoue. Mais non seulement ces employés ont un boulot autrement plus intéressant que la caissière à Zabette, mais Costco les paye même deux fois plus cher que la moyenne. Environ 20 dollars de l'heure contre 11 dollars pour un employé de chez Walmart, une chaîne concurrente. C'est considérable, et je peux vous dire qu'ils ne font pas ça par charité chrétienne, vous allez voir. Justement, alors que j'habitais aux Etats-Unis il y a quelques années, il y avait eu une polémique. Un des actionnaires de Costco s'était lancé dans une opération de lobbying pour que la chaîne arrête de surpayer selon lui ses salariés. Une étude avait été menée pour comparer les coûts des salariés de Costco payés 20 dollars de l'heure et ceux de la chaîne concurrente, Walmart, justement, payés 11 dollars de l'heure avec un lance-pierre. Et Walmart c'est 2 millions de salariés. C'est peut-être la plus grosse entreprise privée mondiale. L'étude montra que les employés de Costco gardaient leur poste 3 ans en moyenne contre moins d'un an chez Walmart. Pour le même nombre de postes, Walmart devait donc dépenser 3 fois plus d'argent pour recruter et former ses employés. Au final, ce que Walmart ne dépensait pas en salaire, il le dépensait en frais de recrutement et de formation, car en plus l'étude avait justement trouvé que le recrutement et la formation d'un salarié coûtait environ 30% de son salaire annuel. 30% x 3, 100%, à la fin, Walmart dépense autant que Costco. Walmart a fini par se rendre compte de son erreur et a augmenté ses salaires. Sam Walton, le fondateur de Walmart, qui doit se retourner dans sa tombe, lui qui s'est toujours enorgueilli de payer les salaires les plus bas, mais est-il bien raisonnable que 2 millions d'employés aient eu à subir si longtemps les excès d'un seul homme ? J'aime tout particulièrement cet exemple, car il montre bien que l'employé de supermarché n'est pas condamné à disparaître au profit du cadre ou de l'employé de bureau. Le col bleu n'a pas à disparaître sous le col blanc. L'ouvrier sur le carreau n'a pas à s'inventer développeur informatique, comme les économistes aimeraient bien, ou aide maternelle, pourquoi pas ? Il y a bien une place pour chacun en ce bas-monde. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr, mais il suffit de regarder autour de vous pour voir partout ce genre d'absurdité se répéter. Alors, cela semble bizarre, à première vue, bien sûr. Nous vivons dans l'illusion que le capitalisme libéral mondialisé est une machine à produire de l'efficacité jusqu'à l'outrance. Mais si cela peut être vrai, c'est aujourd'hui complètement faux. Je vous livrerai demain une autre expérience que j'ai sur le sujet. D'ici là, je serai intéressé, si vous aviez un instant pour me livrer vos expériences de boulot à la con, que vous les ayez eues, ou que vous ayez eu à en subir. Écrivez-moi, je mets mon adresse e-mail sous ce podcast. Écrivez-moi, ou si c'est sur YouTube, dans les commentaires. Écrivez-moi en réponse à ce message. Dites-moi des boulots à la con, et j'en ferai une nouvelle émission. D'ici là, à votre bonne fortune. C'était Guy de Lafortelle, l'investisseur sans costume.